bonjour on est reparti chifu épisode 4360 après avoir tout farmé non allez on est au musée on a quel âge 24 c'est ça 30 pas du tout ah oui il faut que je change le tenue sur twitch je sais que vous personne de la vod ça nous intéresse pas 30 mais je le fais quand même donc pas que je veux pas dire je vous emmerde juste dire il faut supporter ce para c'est avec dans la vie dans la vie il faut porter les aléas du direct on est sur une vod donc c'est pas du direct bon on va pouvoir se gaver avec les armes ça va être cool je sais pas il n'est pas le je sais pas il est l'est il je pense que sa batte est moins amachée que notre épée même si en vrai vu qu'on a augmenté durabilité des armadons qu'est ce qu'on fait est ce qu'on prend le short cut ou pas en vrai j'ai presque envie de pas prendre le short cut et de jouer comme un pgm d'avoir multi score et de prendre des compétences de huguedin on devrait prendre le raccourci et aller tabasser jacqueline en fait pour découvrir la dernière zone enfin la dernière zone la quatrième plutôt quand même des péons qui vont nous avoir ici donc il ya le mec en embuscade on le connaît mais allez vas-y viens donc confondu le bruitage de notre jauge chargé avec le lui qui charge son attaque de de choc voilà donc on aurait débloqué ce raccourci là si on avait utilisé la carte mais c'est pas grave on a perdu un peu de vie on a multiplicateur de 3 je sais pas si le multiplicateur se conserve de vague en vague enfin de combat en combat on va dire c'est la chacouille Il nous met un coup qui nous sonne Fais-tu-le Celle-là non ? Celle-là d'épée Ah oui Celle-là 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 C'est le petit chien madame Prends la ta fucking épée Alors est-ce qu'il n'y avait pas un truc caché ici Parce que du coup on n'a pas trop fouillé Non Bon là on est parti pour Ah non c'est Jackie Alors Jackie on l'avait J'ai dit que Kuroki ne va pas parler avec toi ou avec quelqu'un d'autre Pour la dernière fois Step aside Laisse-moi finir cette lutte maintenant Il avait 0 posture On se coupe sur la première parade c'est la fin Je passe alors que je n'ai même pas visité Voilà il y a moult gens il me semble non c'était l'autre escalier d'avant Là c'est déjà la fin Là vous imaginez tout ce qu'on loupe Enfin guillemets Tout ce qu'on high-pass Avec le raccourci C'est l'enfer 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 Il n'est pas passé Sans armes C'est chaud Il est où? Viens à moi Elle bébat mais peut-être qu'on taille mal Il ne faut pas le maintenir Mais le problème c'est que quand on a eu le tuto du LBB On avait tout le temps qu'on voulait Il ne nous a pas dit Il faut bien le timer, attention Très important, c'est-à-dire tu vas être éclaté par un Yucuzuna Je ne me préviens pas moi On a tout mal paré mais c'est ok C'est parti C'est parti C'est toujours à voir sur le Il faut quand ils prennent le Pourquoi pas Il y en a rien vu Attends-toi Sur ton plus proche adversaire Tu veux que je fasse la balayette sur qui ? C'est parti 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 Le coup le plus minable le coup le plus minable On a conservé la réalité, pas forcément exprès, on voulait l'utiliser mais bon, il n'a pas réussi. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'on veut le bâton, apparemment ? On est bien avec ton TP, non ? Je vois encore combien de durabilité est là. Qu'est-ce qu'on visera ? Ça va dépendre. En vrai, pourquoi pas ça ? Ah non, ça va dépendre. Il y aura plus ou moins pour apprendre ce truc-là. Ah ! Regarde 1000 pour le droit à la mort, si ça coûte toujours 1000. Ou plutôt pour reset les mains. C'est fini pour notre magnifique épée. On a peut-être dû prendre le bâton. Ah, 8000 il faut. Un reset de mort ou autre chose ? C'est fini pour la durabilité des armes. Parce que du coup, si on fait un reset, on aura le droit à 1, 2. Donc du coup, 61, 63, 66. On va passer direct à 70. L'arnaque. Du coup, on n'aura plus le droit à la mort. Donc du coup, 4 droits à la mort. Et si on ne reset pas, on aura 63, 67. Euh... 71 et... Non, 1, 72. C'est beau filial, on s'en fout, non ? De reset les droits à la mort. Prendre une capacité. Et donc, vu qu'on n'a pas reset le droit à la mort... Ah, ça sert à rien. On n'a pas de bâton de toute façon. Ah, c'est bien dommage, on aurait pu le prendre. De toute façon, j'ai mal compté, hein. Et donc, il faut disparaître à toutes les droits Спасибо. J'ai pas testées. On n'a pas de hâties, burreat. On n'a pas l'autre. C'est bien, tu peux développer tous ceux en n'a pas de haut à la mort. Ils ont déjà été débiles, ben propio. Varis. Y je peux determining vous que rien att cette personne n'a pas présent, Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai voulu double tap ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cette fois, mes blades ne vont pas falloir. Bon combat ! C'est parti ! Je me suis lassé. J'essaie de voir le start-up de chacune de ces attaques et juste retenir le start-up et le finishing. Mais en fait, vu que je n'ai pas de mémoire et sans ordre d'observation, il faut que là, c'est une attaque la plus nulle. Mais c'est bizarre, elle n'a pas démarré de la même façon aussi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah là, elle va faire le moulinet, à fini, non ? Pas du tout. Ah, l'attaque nulle. Bon, au moins on aura vu la 2 secondes phase. C'est bon, c'est bon. Ah, encore la Dame Papillon. Ah oui, en effet, ça en est assez. Je me suis fait assez aussi. C'est un peu raisonnable, évidemment, c'est d'aller dormir. En même temps, on est à ça de réussir. Mais après, en même temps, si on réussit, on ne pourra pas enchaîner sur la prochaine mission. Non, on va s'arrêter là, tant pis. Vu qu'il est minuit et 7, on va pouvoir faire les wardels. Votre progression sera perdue, sauf le tableau d'enquête. Mais comment ça, cette progression. Allez, c'est ainsi que se termine déjà cette A.B.O.D. C'est pas mal, on progresse. On a à peu près compris comment battre Mec du Feu. On l'a vécu à 30 ans. Ce serait bien de battre en dessous des 20 ans. Mec en dessous des 20 ans. Non, mais bon. Perfect, c'est pas pour maintenant. Mais on progresse. Et 30 ans, je pense que c'est OK pour faire le musée. Donc, à suivre. À suivre dans le prochain épisode. Est-ce qu'on va vaincre le musée ? J'espère que oui. J'ai bon espoir. Vu que de toute façon, on n'est pas obligé de faire toute la zone. On peut faire les raccourcis si on ne veut pas se prendre la max. Et au pire, Epidame Papillon, la première phase, c'est juste du poke. C'est chiant, mais je suis sûr qu'il y a un moyen évidemment plus propre de le faire. Plus rapide. Passer entre les lames et tout ça. Mais les lames aussi, c'est un peu traître. Parce que le tourbillon, il te touche deux fois. Donc, tu ne peux pas juste faire un dash. Enfin, pas tout le temps. Bref. Et puis, la seconde phase, on n'a pas eu trop le temps de l'observer. Mais ça a l'air d'aller aussi. On verra tout cela dans le prochain épisode. On est content. J'y fut. On a beaucoup râlé sur le second basse. Mais maintenant qu'on a compris que les parades, on les faisait mal. Ça va. C'est Sekiro en fait. Tout le monde crache sur ce jeu, mais en fait, c'est Sekiro. Sauf que, en effet, il y a cette histoire de... Enfin, Sekiro a une courbe beaucoup plus propre, je pense. En termes de difficulté. Il est allé sur l'histoire. Il y a des bosses optionnelles, des machins. Et aussi, on n'a pas farmé... Enfin, quoi que. Il n'y a pas un moment quand même. On a refait plusieurs fois les zones pour récupérer des âmes, non ? On n'a pas fait ça. Pour chercher des trucs. En tout cas, on a farmé un peu naturellement. C'était plus naturel, disons, Sekiro. C'était mieux fait. Mais bon. Allez, des bisous. À une prochaine. Tchou tchou tchou.